namasté les divins les divines et ben nous voilà pour la nouvelle vidéo et pour l'horoscope de la semaine du 18 janvier et oui déjà la fin du mot la fin la moitié du mois pardon je vais aller trop vite et donc un petit mot avant de commencer l'horoscope pour chacun d'entre vous un grand merci déjà pour tous ceux qui ont visionné les différents signes astrologiques pour cette semaine donc la semaine dernière et donc vous avez été très 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 nombreux enfin du moins à mon niveau on n'en est pas encore à des milliers et des milliers mais bon ça commence déjà à prendre une de l'ampleur qui me convient dans un premier temps donc je remercie tous les nouveaux abonnés parce que là par contre il y en a eu pas mal puisque on a presque doublé même s'il y a encore deux cas devant le nombre enfin derrière le nom donc mais bon c'est en bonne voie donc remerciement à tout le monde à toutes et à tous pour vos commentaires et puis pour vos partages vos likes et vos abonnements donc j'espère que cette semaine s'est bien passé et que tout ce que je vous ai dit a plus ou moins résonné en vous pardon et donc voilà je pour cette semaine bon j'ai fait une petite préparation un peu à la vente parce que je me suis servi bon comme toujours de la carte du de l'oracle des animaux de la nature et ainsi que de l'oracle des artisans de lumière et ensuite je me suis pris j'ai pris aussi l'oracle du chaman mystique et effectivement pour chacun d'entre vous ça a pas mal parlé donc on va dire en général ça a été une semaine de bah de nouveau de renouveau de un peu bon les semaines précédentes c'était un peu tourné vers soi même une concentration un ancrage et tout donc maintenant on a vraiment l'impression que ça c'est des choses acquises et plus ou moins faites et accepté donc après bon selon des selon les personnes ça prend plus ou moins de temps et donc cette semaine en général on vous demande d'avancer c'est pas trop mal il n'y a pas de signe où pour mieux rester couché donc vous inquiétez pas et ben comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne en vous que ce qui vous concerne comme on dit moi je vous transmets des messages après à vous en faire ce que vous voulez de les prendre ou pas de les accepter ou pas et puis de les adapter à vos situations en général bon c'est quand même un horoscope plus ou moins général donc selon les cas ça s'adresse plus aux professionnels plus à la famille enfin vous voyez un petit peu vous comprenez maintenant ce que je veux dire chaque semaine et donc bah comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et puis à transmettre et à liker voilà donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse maintenant à l'écoute de chacun d'entre vous de vos signes namasté renamasté les cancers alors pour vous cette semaine les cancers nous avons un superbe tout doux nous avons aussi la hutte de sudation et le soleil donc là vous pouvez commencer un peu un petit peu à comprendre qu'on va vous demander 1 et pour le tirage des dans l'oracle des artisans de lumière nous avons eu initiation par le feu décidément et la transmission du coeur là aussi on voit un petit peu le rapport alors pour vous cette semaine les cancers on vous demande un petit peu bon bah d'être fidèle à ce que vous aimez donc il va falloir cette semaine peut-être vous donner des petites coupiers au cul pour parler poliment et surtout pour faire ce que vous aimez faire ce que vous aimez être donc on vous demande cette semaine l'exercice va être de sortir de votre intérieur de 2 2 pas de puer dans le condé d'être dans le l'introspection de je dis il va falloir d'être dans votre réserve 1 2 il va falloir sur les pieds d'arrêter un petit peu de gère pas forcément de vivre avec le passé mais d'être introverti parce que trop méfiant méfiante je pense donc là on va vous donner des occasions il ya des choses qui vont se passer cette semaine où justement vous allez pouvoir vous débarrasser voilà c'est un certain il ya d'un certain fardeau il ya quelque chose qui vous pèse qui vous qui que vous traînez alors bon c'est pas forcément une casserole mais il ya quelque chose qui qui vous emmerde pour parler poliment aussi là et quelque chose qui est là depuis un petit moment et qui est bon et que vous avez du mal à supporter donc là je pense qu'il va falloir faire table rase là dessus on peut pardonner accepter pas forcément oublié parce que ça fera partie de votre karma ça fait partie de votre vie mais voilà dit qu'il faut vous débarrasser de ce genre de choses là bon ça soit au boulot dans la famille dans le relationnel avec les autres et voilà on vous demande surtout qu'en plus on va vous donner l'occasion justement de faire abstraction et le vide de ce genre de ce truc là qui vous perturbe qui vous pèse qui un qui qui là depuis un petit moment et voilà bon maintenant vous êtes dans le présent le présent c'est le futur faut laisser passer passer voilà franchement vous demande de sortir votre caverne parce que bon vous étiez un peu trop recroquevillé sur vous même et on vous demande de vous mettre au soleil donc ça donc ça veut dire vous mettre en pleine lumière et d'apparaître tel que vous êtes réellement au fond de vous même on est tous de la lumière mais il faut parfois il ya juste à appuyer sur le bouton pour justement que la lumière fuse donc on vous demande voilà c'est on vous demande de lâcher prise tout simplement là il ya il ya une chose qui vous qui qui vous freine qui vous perturbe mais donc on vous demande de laisser ça de pas de loupier mais de le laisser de côté quoi je veux dire c'est plus la peine surtout qu'en plus parfois on s'attache à certaines choses même si ça c'est des choses pas agréables et qui vous ont perturbé qui vous ont contrarié qui vous ont meurtri qui vous ont blessé je sais c'est pas évident mais on vous demande de lâcher prise en plus le fait d'abandonner ce genre de choses là je dis ça veut pas dire oublier mais c'est à dire au moins vous ça vous permettra de et vous avez tout à guet à tout à gagner à laisser cette chose là ces vieilles rancœurs vraiment de bas de les mettre de côté et puis c'est tout ou de les détruire tout simplement un de de les annuler et puis comme on dit là on dit on vous dit vous avez tout à y gagner et vous avez tout à donner aussi donc parce qu'en fin de compte ça vous freine et du coup vous faites pas ce que vous avez envie de faire ou alors vous le faites à contre coeur donc c'est pas la peine donc là franchement on vous demande c'est de d'oublier certaines choses et vraiment de l'aimer de les mettre au rencard quoi je veux dire voilà c'est ça cette semaine ça va être franchement franchement de de vous exprimer de vous mettre en avant et de laisser certaines choses bon bah voilà c'est fait c'est fait bon même si ça pas été agréable voilà donc on vous demande surtout là cette semaine ça va être un exercice de lâcher prise voilà pour vous les cancers pour cette semaine namasté